La Commission nationale du débat public, elle a pour mission de garantir le droit de toute personne qui vit en France d'être informée et de pouvoir participer à l'élaboration des projets qui ont un impact sur son environnement. Et elle le fait à un stade très amont de la construction du projet, à un moment où on peut débattre de son opportunité, ce qu'il faut le faire ou pas, de ses alternatives ou des différents scénarios. Donc nous, nous garantissons ce droit et quand on organise un débat public, on fait en sorte vraiment d'aller chercher tous les publics, d'aller chercher toutes les personnes et de leur permettre de pouvoir s'exprimer et surtout d'avoir une réponse des décideurs. Alors la participation du public, effectivement, elle a un impact énorme sur l'élaboration des projets. Depuis 25 ans, on a conduit à peu près plus de 500 concertations et débats publics. Et si on regarde, si on évalue les débats publics, donc ce sont sur les plus gros projets, sur une centaine de débats publics, il y en a 58% qui, à l'issue des débats publics, ont été profondément modifiés. Ça veut dire que, par exemple, le décideur a choisi un des scénarios qui avait été proposé par le public pendant le débat public et ou alors il a choisi une alternative. Il a choisi finalement de faire un autre projet que ce qu'il avait envisagé au départ. Alors je leur conseillerais d'abord de ne pas réfléchir en termes d'acceptabilité, est-ce que vous êtes pour ou contre mon projet, mais de réfléchir aux conditions de faisabilité de leur projet. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire sous quelles conditions mon projet est réalisable ou pas, d'ailleurs. Le deuxième point que je leur conseillerais, c'est que quand ils font de la participation du public, quand ils s'engagent dans cette procédure, c'est de le faire avec sincérité. C'est-à-dire de garder toutes les options ouvertes, d'être prêts à réfléchir à toutes les alternatives et d'inverser un peu leur position. De ne pas être les décideurs, mais de se placer dans la position d'écoute. Je vais écouter ce que le public a à me dire sur mon projet et je vais vraiment le prendre en considération. Donc ça suppose une très grande sincérité dans leur démarche. Ça suppose aussi de venir très très tôt devant le public pour que le projet ne soit pas complètement ficelé, parce que si on vient trop tard, il n'y a plus grand-chose à négocier. Pour les décideurs, qui ne sont pas toujours d'ailleurs les porteurs de projets, on peut avoir des grands projets qui sont portés par exemple par aéroport de Paris, mais les décideurs, ce sera aussi l'État qui va être impliqué, parce que si on augmente la capacité d'un aéroport, est-ce que c'est compatible ou non avec les objectifs climatiques de la France ? Les décideurs, nous on leur demande vraiment d'être là déjà, de pouvoir répondre à toutes les interrogations du public, de pouvoir répondre à tous les problèmes politiques que posent leurs projets, et puis surtout d'être cohérents. Ce qu'on voit beaucoup dans les débats publics, la grande interrogation du public, c'est « soyez cohérents ». Vous ne pouvez pas nous dire qu'on va augmenter substantiellement la capacité d'un aéroport, et en parallèle faire de grandes déclarations sur l'engagement de la France dans la lutte contre les changements climatiques. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement fort dans la position du public, il demande de la cohérence. Quant aux collectivités territoriales, elles font déjà énormément. Nous ce qui nous frappe quand on fait de la participation, c'est que les élus de terrain font énormément en termes de participation. Ils ont vraiment intégré dans leur culture du quotidien, le fait de se tourner vers le public, le fait d'associer le public aux décisions, et de lui donner une vraie part. Pas simplement faire semblant de participer, mais vraiment de lui donner une vraie part dans la décision. Donc les collectivités pour nous, elles sont beaucoup une source d'inspiration.